Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal, même si mes proches s'inquiètent un peu quant à mes activités sur internet, plus précisément sur Youtube, et encore plus précisément quand je traite de l'anthroposophie. Et je les comprends, les anthroposophes sont extrêmement procéduriers, hargneux, et n'hésitent pas, lorsqu'ils s'en prennent à quelqu'un, à s'acharner littéralement sur lui. Non pas en proposant des contre-argumentations qui réduiraient au silence la cible, des arguments illustrés d'exemples bien précis, bien sentis et édifiants, dans les règles du débat, de la disputation intellectuelle, ce qui serait la moindre des choses, ce qui serait extrêmement sain. Non, surtout pas. Les anthroposophes refusent de rentrer dans ce jeu-là. Ils préfèrent évoquer les mêmes poncifs, mensongers, sans jamais expliquer réellement ce qu'est l'anthroposophie. Ensuite, ils accablent l'opposant de plusieurs procès pour l'étourdir, le stresser moralement, créer la peur par la pression, et surtout, éreinter économiquement, ruiner l'opposant. D'autant plus que l'anthroposophie est une machinerie organisée, composée de milliers de membres, riches de quelques millions, possédant des revues, des gens haut placés, diverses entreprises, des maisons d'édition, etc., etc., alors que l'opposant, lui, il est quasiment seul. Il est obligé d'argumenter pour obtenir le soutien de quelques associations qui tiennent un blog, qui tiennent une chaîne YouTube, qui incitent. Les anthroposophes ne s'arrêtent pas là. Suite au procès, quelques personnes qui affirment ne pas être anthroposophes, mais qui décident de s'y mettre, on ne sait pourquoi, et ça, j'y reviendrai, attaquent l'opposant. Non pas sur les arguments, dans un débat classique, encore une fois, non, surtout pas. C'est bien pire que cela. Le but, le but est de salir l'opposant en cherchant des histoires dignes de closeurs, des affaires sordides du passé avéré ou erroné, dans le but de le décrédibiliser publiquement, et notamment auprès des personnes ou associations qui ont décidé de soutenir l'opposant. Peu importe que ce soit de la diffamation, on joue sur les mots, on joue avec les réseaux, et puis finalement, après tout ça, il ne reste enfin plus qu'à lâcher les trolls hargneux qui s'agrippent au mollet sans vouloir lâcher la victime, tenaces, qu'on peut éloigner d'un petit coup de pied, mais qui reviennent comme un cancer après la chimio. Le but est de faire taire celui qui critique trop visiblement l'anthroposophie. Le baïonner à tout jamais, le mettre plus bas que terre, socialement, économiquement, afin qu'il ne relève plus la tête, qu'il ne s'amuse plus à toucher à l'anthroposophie et à toutes ses annexes, enfin effrayer, ce qui tenterait aussi de s'y mettre. Et ça, c'est la technique de Caton l'Ancien, transposée aux détracteurs de l'anthroposophie, d'élenda cartago, détruire cartage, et arroser de sel ensuite pour que plus rien ne repousse. C'est aussi la technique de Sénèque, Nuntius Occhidere, tuer le messager, plutôt que de s'en prendre au message, une vieille ficelle qui peut fonctionner. C'est donc un sacerdoce que d'expliquer ce qu'est réellement la religion de Rudolf Steiner. Les répercussions peuvent être graves. Il faut être solide et il faut que les amis, la famille, soient prêts, qu'ils s'arriment solidement au principe de départ, car le bateau va tanguer durement. Je comprends que mes proches s'inquiètent, même si je n'ai pas encore été pris à partie. Je ne suis qu'un tout petit youtubeur et à part quelques trolls n'ayant aucune répartie, aucune espèce de squelette intellectuelle, tout va bien pour moi. J'ai pourtant quelques tuyaux qui dessinent une trame locale avec des noms, de lentrisme, des affaires sérieuses sur l'anthroposophie, mais j'hésite à en faire part pour la raison que je vous ai donnée. Et ne pensez pas que je fasse de la paranoïa comme un vulgaire complotiste. Je ne suis pas surveillé par la CIA, le KGB, la DGSI, le nouvel ordre mondial des illuminatis, reptilo, judéo, islamo-gaucho, franc-maçonnique, pédosataniste n'essaient pas de me faire taire. Non, non, je parle de quelque chose de sérieux, quelque chose de concret. Cette furie anthroposophique s'exerce actuellement sur quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Grégoire Perrin. Je vous ai déjà parlé de lui. Mes auditeurs le connaissent. Grégoire Perrin est un ancien élève des écoles Waldorf-Steiner, devenu à son tour professeur dans une de ses écoles, ayant publié dans des revues anthroposophiques et côtoyé les huiles de cette société fondée par Rudolf-Steiner. Et puis, suite à une prise de conscience et non sans avoir averti ses supérieurs hiérarchiques de la société, Grégoire Perrin cesse d'être anthroposophe et se décide, peu après, à travers un premier puis un second blog, d'expliquer ce qu'est réellement l'anthroposophie dans le texte, à travers son expérience, l'analyse des différentes annexes, une veille des médias nationaux étrangers et des extraits d'études de spécialistes et universitaires. alimentant son blog régulièrement, il devient une référence en France sur le sujet. Grégoire Perrin connaît très bien le processus de frénésie perverse qu'utilisent des anthroposophes pour le museler, lui, le réduire au silence et le détruire socialement. Je vais reprendre les points que j'ai exposés un par un et les appliquer à son cas. Premièrement, le procès. Deuxièmement, on va appeler ça l'attaque en dessous de la ceinture. Troisièmement, l'acharnement par les trolls. Et bien sûr, tout cela sans jamais parler du fond du sujet. Première phase, Grégoire Perrin et les procès. En 2013, M. Perrin est poursuivi en justice par la Fédération des écoles Waldorfsteiner qui l'accuse d'émettre des critiques diffamantes à l'encontre de cette fédération, arguant que M. Perrin serait mu par une haine féroce, une rancœur personnelle. Le tribunal a rejeté catégoriquement la thèse de la Fédération des écoles Waldorfsteiner affirmant, je cite, que le témoignage rédigé par Grégoire Perrin est le fruit d'une réflexion philosophique sur l'anthroposophie elle-même et ses modes de propagation, notamment au sein des écoles Waldorfsteiner. C'est un extrait que je viens de vous citer, extrait du jugement de la 17ème chambre correctionnelle de Paris. Il faut signaler que l'attaque a eu lieu lorsqu'un des articles de Grégoire Perrin a été publié par l'UNATFI et a gagné en médiatisation. Pour cette raison, la plainte de la Fédération des écoles Waldorfsteiner concernait aussi l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. Monsieur Perrin et l'UNATFI ont été relaxés donc et la Fédération Waldorfsteiner déboutait de sa plainte. Lorsqu'on s'intéresse par contre au contenu du procès, on retient un fait important, un fait décisif. Vous vous rappelez d'Henri Dahan ? J'ai déjà parlé de lui à quelques reprises. Monsieur Henri Dahan est délégué général de la Fédération française Steiner Waldorf. Je ne sais pas s'il est encore d'ailleurs, il faudrait vérifier. Ancien directeur de l'école Waldorfsteiner de Sorgue près d'Avignon et ancien directeur de l'école du domaine du possible, la fameuse école de Madame Nissen qui était elle ex-ministre de la culture sous le premier gouvernement Macron et qui est directrice des éditions Actes Sud. Henri Dahan, a été viré violemment à l'été 2018 de l'école d'Arles pour des raisons que j'explique ici et sur lesquelles je ne vais pas revenir dans la vidéo Françoise Nissen l'école du domaine du possible et l'anthroposophie. L'épouse de Monsieur Dahan a été aussi virée Madame Praxette Dahan qui elle est aussi membre du comité directeur de la société anthroposophique en France. Mais bien sûr l'école de Madame Nissen n'a rien de Steiner et l'anthroposophie est à peine liée à la pédagogie Waldorfsteiner. Oui, oui, oui. On prend vraiment les gens pour des buses. Les deux Dahan sont en train de revenir tout doucement sur le terrain par la banlieue Montpellieraine avec toujours une volonté de paraître progressiste, humaniste. Un projet d'école Waldorf gratuit dans le quartier du Petit Bar avec l'aide du fonds Christophe Maillot qui soutient déjà d'autres écoles et d'autres actions du milieu comme le Colibri de Rabhi évidemment ou l'école de théâtre Actéon d'Arles qui forment des acteurs selon l'occultisme de Rudolf Steiner et il y a d'autres exemples encore. Le fonds Christophe Maillot qui est en fait une sous-branche de la famille muliaise que vous connaissez peut-être. Ils sont propriétaires des Auchan, Noroto, Flunch, Boulanger, Decathlon, Fildar, Cultura, Pinky, Cabby, Top Office, etc. Bref, vous voyez la puissance financière. Ça c'était une petite digression je m'excuse il y en aura souvent mais elles seront toujours maîtrisées. Monsieur Henri Dahan était présent au procès de 2013 et appelé à la barre. L'échange avec l'avocat est sublime. L'avocat pose cette question. Monsieur Henri Dahan, vous êtes secrétaire général de la fédération des écoles Steiner-Waldorf. Êtes-vous anthroposophes ? Et Henri Dahan répond ceci. Non, je ne suis pas membre de la société anthroposophique. Alors là, vous le voyez, vous la voyez la subtilité de tous ceux qui sont anthroposophes mais qui disent ne pas l'être. L'avocat continue ainsi. Ce n'était pas ma question. On peut voter pour un parti politique sans nécessairement en être. Henri Dahan avoue du coup. Euh, ouais, ouais, je suis anthroposophe. Nouvelle question de l'avocat du coup. Quel rôle joue l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf ? Et la réponse d'Henri Dahan est claire et limpide. C'est la source d'inspiration de toute notre pédagogie. Sans l'anthroposophie, il n'y aurait pas de pédagogie Steiner-Waldorf. Et cette phrase est extrêmement importante car tout le jeu des anthroposophes est de dissimuler que ces annexes nombreuses ne sont rien sans l'anthroposophie. Surtout, en fait, ne jamais prononcer ce mot. Nulle part. Ne pas informer. à la rigueur parler de la pensée du philosophe Rudolf Steiner. Mais surtout, ne pas prononcer le mot qu'il ne faut pas dire. En quelque sorte, l'anthroposophie, c'est Voldemort. Si jamais le mot apparaît, on expliquera que l'anthroposophie, c'est la philosophie de l'homme, dont Rudolf Steiner parle très bien dans son bouquin la philosophie de la liberté. Mais jamais ça n'ira plus loin. La preuve, toujours dans ce même procès de 2013, lorsque Mme Danielle Burlotte, directrice de l'école Perceval de Château, est appelée à la barre. L'avocat de M. Perra prend la parole. Dans le nom même de la pédagogie Steiner-Waldorf, il est fait mention de Rudolf Steiner. On peut donc imaginer qu'il existe un lien entre l'anthroposophie et la pédagogie Steiner-Waldorf, puisqu'elles sont issues d'une seule et même personne, n'est-ce pas ? Mais quand informez-vous les parents du fait que l'anthroposophie est derrière cette pédagogie ? Le faites-vous par exemple lors des journées portes ouvertes ? Et Mme Danielle Burlotte de répondre « Non, non, c'est aux parents de se renseigner. » Bon. L'avocat continue « Mais où peuvent-ils le faire ? » Sur le site de la fédération. « J'y étais et je n'ai vu aucune mention de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. » Et la directrice décolle de répondre « Eh bien, ils sont adultes, ils n'ont qu'à mieux chercher. » Voilà. Tout est dit. Il est certain que dire à des parents que la pédagogie Steiner est issue de l'anthroposophie, une vision du monde et de l'être humain délivrée par les dieux à un homme doué de clairvoyance, Rudolf Steiner, qui nous explique par exemple que son occultisme est une croyance en la réincarnation, que le Christ est descendu du soleil, que les gnomes existent, qu'Adam, l'ancêtre de tous les êtres vivants était une méduse qui flottait dans l'albumine, quand la terre était encore liquide, que cette terre s'est réincarnée pour la cinquième fois, que Bouddha s'est réincarnée sur Mars, que les vaccins sont nocifs pour le karma de l'enfant, que l'homme noir est le stade de l'incarnation spirituelle le plus bas dans la hiérarchie et j'en passe. Bref, il est certain que dire tout cela, ça l'affiche mal. Mieux vaut sortir l'attrape-mouche habituelle que l'on trouve sur les sites des écoles Waldorf-Steiner, par exemple, la pédagogie Waldorf-Steiner s'adresse à tous les enfants et s'efforce de répondre aux besoins de chacun, qu'ils soient plutôt intellectuels, manuels, artistes ou qu'ils aient même des difficultés particulières. Fondée sur l'idée de la liberté de l'homme, elle est convaincue que la confiance et que l'enthousiasme plutôt que la crainte et la compétition dotent les enfants de forces qui leur sont précieuses pour avancer dans un monde incertain et réaliser leurs projets d'existence. Ouais, c'est sûr que c'est mieux, ça passe mieux. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends. Tout le problème est là. C'est que toutes les annexes de l'anthroposophie dissimulent leur croyance au public. C'est un mensonge par omission. Et je pense, personnellement, ça ne tient qu'à moi. que le but de cela est d'infiltrer la société et prospérer. Je le répète, c'est mon avis. J'ai peut-être tort et si c'est le cas, on peut me le prouver. Si l'argument que l'on me donne est pertinent, je réviserai mon avis sans aucun problème. Je dirais, j'ai tort, voilà, en vérité, c'est ça, je me suis planté complètement, pas de souci. Donc voilà. C'est le premier procès de M. Perra. On essaye de le faire passer pour un revanchard, un haineux. Ça ne marche pas. Magistral défaite des écoles Waldorf-Steiner en 2013. Mais la phase procès n'est pas terminée. Depuis décembre 2018, sont annoncés trois procès suite à des articles de M. Perra sur son site véritésteiner.wordpress.com Une plainte de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, une plainte d'une professeure et une plainte de la CNP MEP-SMA. Oui, oui, je sais, il faut que je vous explique ce que c'est. Le Conseil national professionnel des médecins à expertise particulière section médecine anthroposophique. C'est ça, la CNP MEP-SMA. Bon, vous avez compris quoi, en fait, c'est la médecine anthroposophique en France qui porte plainte. C'est que dans ce milieu de la médecine anthroposophique, en particulier, on aime beaucoup les sigles et les acronymes. Ça fait sérieux, quoi. Docteur Robert Kampenich, qui est président du CNP MEP-SMA, est aussi président de l'AREMA, il est président de la SSMA, il est surtout, en fait, un docteur généraliste, et homéopathe convention les deux, c'est-à-dire qu'il applique un dépassement d'honoraires. Ah, la médecine anthroposophique, c'est un peu comme les écoles Waldorf, en fait. Jamais, ses représentants et ses médecins vous diront que ce système fondé par Rudolf Steiner et Ita Wegman observe les patients selon quatre niveaux. Le corps physique, le corps éthéré, le corps astral et le jeu anthroposophique. Tout est expliqué lorsque vous lisez les bouquins que Steiner et Ita Wegman ont écrits, notamment « Donner de base pour un élargissement de l'art de guérir ». Enfin, ça, c'est le titre du livre en français parce que le titre original, c'est « Donner de base pour un élargissement de l'art de guérir selon les connaissances de la science spirituelle ». Ils ont enlevé spirituel. C'est pas pourquoi. C'est drôle, hein ? Encore un mensonge par omission. Et le mensonge par omission est un sport extrêmement pratiqué par les anthroposophes. Donc, jamais ils vont vous éclairer sur ce qu'est réellement la médecine anthroposophique. Ils vont plutôt vous narrer que cette médecine observe 1. Le corps 2. Le niveau physiologique 3. Le niveau psychologique 4. Le niveau qui est spécifiquement humain constitué par l'expérience individuelle de la conscience de soi. Ce qu'ils appellent les empreintes biologiques du soi. Il en va de même pour l'ISCADOR. Le produit miracle à base de guis censé soigner le cancer ou, selon les discours des uns et des autres, pour en atténuer les effets et accompagner la chimiothérapie. L'ISCADOR est un produit des laboratoires pharmaceutiques Vereda. Il s'agit d'un produit tellement miracle que l'ISCADOR a été interdit en France depuis 2018, mais qu'il est tout de même encore prescrit par des médecins anthroposophiques, ce qui donne aujourd'hui le flanc à un véritable scandale dont nous ont parlé les médias. Ils ne vont pas nous dire que, selon Rudolf Steiner, le gui est spécial parce qu'il a été conçu lors d'une incarnation précédente de la Terre lorsqu'elle était la Lune et qu'il en résulte qu'il en est à même, je cite, d'obtenir la guérison du cancer par la voie qui mène au corps astral parce que le gui prend à l'arbre ce qu'il ne cède que lorsqu'il possède trop de matière physique, lorsque l'éthérique est un excès. L'excès éthérique de l'arbre passe dans le gui. La vision intérieure de ce fait, c'est-à-dire que Rudolf Steiner a fait de la clairvoyance donc il a pu voir grâce à sa clairvoyance la qualité de ce produit miracle, nous dit que le gui ayant été traité de manière à pouvoir transmettre vraiment à l'homme éthérique arraché à l'arbre. Ainsi, la substance éthérique de l'arbre introduite dans l'homme par le support du gui renforce le corps astral de l'homme. Ouais. Fin de citation. Vous n'avez pas compris, c'est normal. Bon, alors en fait, c'est que les membres de l'AREMA, de l'ASSMA, du CNP-MPSMA et de M. Robert Kamponich qui a aussi, j'ai oublié de le dire, qui a aussi été, je suis bête quand même, qui fut membre 24 ans du CA de l'IVAA pendant 13 ans président de l'ECPM, membre du conseil CAPDOC, membre de l'advisoribord du CAM Brella, fut président de l'AMAF puis du Mercure FEDERAL, Fédération des Associations Médicales Anthroposophiques en France. Ah ça, on peut dire qu'ils bougent le cul, ils en ont des pins sur la veste, pas comme d'autres. Donc, le docteur Kamponich et les siens vont vous expliquer que le gui, en fait, est une plante fondamentale parce qu'il s'agit d'un hémiparasite qui pousse sur une grande variété d'arbres hautes que les extraits de viscum album, le nom latin du gui, ont fait l'objet d'investigations scientifiques, cette fois-ci, on ne parle pas d'investigations de clairvoyance, scientifiques, investigations scientifiques très étendues dont certaines substances actives contre le cancer comme les lectines et les viscotoxines sont particulièrement étudiées et que cette plante contient nombre d'autres principes actifs qui révèlent leur potentiel à la mesure que la recherche avance. Donc, en fait, avant que la recherche ait trouvé quelques petites choses intéressantes par rapport au gui, c'était de la croyance, en fait, c'est ça ? La croyance qui vient de... Rudolf Steiner inspiré par les dieux. Ok, d'accord, d'accord. Bon, ils sont forts, franchement, ils sont balèzes, ils sont forts, 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 tac, tac, jetons bruits, vite fait, bien fait, ni vu, ni connu. Ouais, l'anthroposophie pratique aussi de manière très intense en sport efficace l'illusionnisme. J'en reviens à M. Grégoire Perra. Ne croyez pas que je perde le fil, je maîtrise, je vous l'ai dit, toutes ces digressions. Trois plaintes contre lui, récentes, de la part de la Fédération des écoles Waldorf Steiner, d'une professeure et de la médecine anthroposophe qui réclament, tenez-vous bien, qui réclament à M. Perra 94 000 euros. 94 000 euros, c'est jamais eu. Le but, c'est de mettre en faillite M. Perra. Mais c'est ça, le but. Ils auraient pu porter plainte contre des journalistes ou des politiciens comme Mélenchon qui avait accusé Françoise Nyssen, je cite, d'être une ministre de la culture qui est plus ou moins liée au secte. Non, non. Les anthroposophes, ils attaquent R. Perra, lui demandent 94 000 euros parce qu'il est celui qui, par son opiniâtreté et ses connaissances du milieu, a mis au-devant de la scène cette religion qui avance masquée. Bien sûr, les anthroposophes ne vont jamais sur le fond, ne discutent pas le fond, sur la manière dont ils appliquent les directives de Steiner et de lui des dieux. Non, non. Pour mettre littéralement en faillite Grégoire, ils cherchent le vice de procédure. On doit facilement en prouver que M. Perra, lorsqu'il illustre d'exemple ses propos, cite des personnes. Et si on se débrouille bien, on peut tourner ça en diffamation. Voilà. C'est ça ce qu'ils cherchent. La faille de ce côté-là. Sur le fond, ils le savent, ils ne peuvent rien faire. Rien. Alors, pour éviter que M. Perra puisse continuer à parler d'anthroposophie, ils le ruinent. Enfin, ils tentent de le faire. Rien. Deuxième phase du processus. Attaque en dessous de la ceinture. Et quand je dis attaque en dessous de la ceinture, je parle de diffamation. Une diffamation la plus glauque, la plus sordide. Le but du jeu, c'est de salir Grégoire Perra en parlant d'un passé intime, réel ou non, afin de décrédibiliser l'ensemble de son discours. L'assaut est lancé par un certain Bernard Martin qui publie sur son site rédacteurindépendant.ch à la date du 11 juillet 2019 un article au titre de L'imposture Grégoire Perra. Un petit mot sur ce monsieur Martin Bernard. Il est Suisse de Lausanne. Il travaille dans la communication. Il peut aussi rédiger des lettres personnelles. Bref, c'est en écrivant public, quoi. Il est écrit seul. C'est pour ça qu'il se dit indépendant. Il est formateur aussi. Par contre, il n'est pas anthroposophe lui non plus. On ne sait pas pourquoi il s'occupe de ça pour l'honnêteté journalistique, la recherche de la vérité. Bon, ok. Il a écrit un article pour détruire Grégoire Perra et défendre l'anthroposophie mais il n'est pas anthroposophe. Il a aussi écrit un article sur son site vantant la triarticulation sociale de Rudolf Steiner mais il n'est pas anthroposophe. Il a publié ses articles sur le site Aether, une revue numérique anthroposophique tenue par M. Defeche qui est le directeur de la revue Dasco-Gothéanum, la revue officielle de la société anthroposophique. et M. Martin Bernard a notamment publié un article critiquant Laurent Alexandre parce qu'il critique la biodynamie et un autre sur Raspotin vu par Rudolf Steiner. Bon, il n'est pas anthroposophe. Bon, d'accord, il a aussi écrit dans le magazine Kaizen qui est fondé entre autres par Cyril Dion, directeur de la collection Domaine du Possible aux éditions Actes Sud de Nyssen, même nom que l'école du Domaine du Possible d'Arles. Dion est aussi cofondateur du Colibri avec Rabi. Donc, Bernard Martin a écrit dans Kaizen un article au titre de « La pédagogie Steiner-Waldorf cherche à libérer l'être humain ». Bon, il n'est pas anthroposophe. Il a publié aussi sur le site tri-articulation.info mouvement pour la tri-articulation sociale. C'est donc un mouvement de propagande du modèle de société issu de la clairvoyance de Rudolf Steiner. Bernard Martin a aussi proposé un autre article au titre de « La tri-articulation ou comment repenser nos conceptions sociales ». Et puis, un article au titre de « La nef et l'économie sociale et solidaire, vraie alternative pour l'économie de demain ». La nef étant une banque créée par des anthroposophes et largement influencée évidemment par le prophète Rudolf Steiner. Mais bon, à part cela, il n'est pas anthroposophe, M. Bernard Martin. Et dans son article, après avoir présenté succinctement Grégoire Perra, premièrement, il explique via un témoignage de Maria Nolande, une doctorante en anthropologie mais qui est aussi passionnée de l'éducation Waldorf, de l'anthroposophie. Et lorsqu'on fait défiler son Twitter ou son Facebook, on se rend compte qu'elle est militante, qu'elle partage de nombreuses pages des textes de Rudolf Steiner de manière complètement émerveillée, qu'elle milite lorsqu'il y a des menaces de fermeture d'école Steiner-Waldorf, lorsqu'il y a des portes ouvertes ou des choses comme ça, bref. En plus, elle a passé la Noël 2018 dans l'enceinte de la communauté des chrétiens, la communauté des chrétiens étant l'annexe complètement religieuse, rituelle, l'église, si l'on veut, de l'anthroposophie, la société anthroposophique. Mais à part ça, Mme Marianne Nolande est une universitaire neutre, objective et pas du tout anthroposophe. Donc, cette Mme Marianne Nolande témoigne du fait que les textes de M. Perra sont faux et surtout haineux et revanchards. C'est son analyse qui prévaut, forcément. Deuxièmement, M. Bernard Martin veut prouver que la pensée de Rudolf Steiner n'a rien de sectaire, en rappelant le travail du professeur Loïc Chalmel qui va dans ce sens. M. Chalmel, interviewé par M. Martin chez Kaizen, il oublie de dire que M. Chalmel a donné une conférence à l'école Waldorf d'Avignon, invité par Didas Kali, qui est l'institut de formation à la pédagogie Waldorf en France. Il a oublié de dire aussi que M. Chalmel a été l'invité spécial d'une grande soirée festive le 4 mai 2019 à Colmar, plus précisément à l'école Mathias Grunewald, pour fêter les 100 ans de la pédagogie Waldorf. Mais bien sûr, le professeur Chalmel n'est pas anthroposophe. Donc, M. Martin Bernard a trouvé un argument d'autorité d'eux-mêmes de universitaires. Bon, moi, j'en ai un tas d'autres à lui fournir, mais je ne vais en citer qu'un, par exemple, Peter Stoddenmayer, un doctorant ayant publié une dizaine de travaux sur l'anthroposophie et notamment sa thèse « L'excellent entre l'occultisme et le nazisme, l'anthroposophie et la politique de la race à l'époque fasciste ». Troisièmement, dans son article, M. Martin promeut une étude scientifique sur mille élèves conduit par Heiner Barth qui pourtant avertit que c'est une étude empirique qui est juste une base pour discuter. Le même Heiner Barth qui a sorti un livre en 1994 au titre « L'anthroposophie dans le miroir de la théorie scientifique et de la recherche sur le monde réel entre le goétanisme vivant et le militantisme latent. » Le militantisme latent de l'anthroposophie. Pourquoi M. Bernard évite de parler de cet ouvrage qui forcément le contredit ? Bon. Et après avoir tenté de prouver que M. Perra avait tort, M. Bernard Martin nous fait du closeur. C'est la cinquième partie de son article. M. Perra en veut à l'anthroposophie dans son ensemble parce qu'il a été évincé de l'école de Château. Pourquoi ? Parce que le père vert, c'est Grégoire Perra. C'est lui. Et là, c'est le grand déballage d'une histoire entre Grégoire Perra et une élève. Attouchement et j'en passe. Il y a même un anonyme bienvenu qui détruit Grégoire Perra et qui le décrit, je cite, comme un vrai gourou, le seul que j'ai rencontré dans le milieu anthroposophique. Quatre chapitres de plongée dans le sort dite. Lettres, messages privés, etc. Bref, M. Bernard Martin en conclut que si M. Perra est si véhément avec les écoles Waldorf et l'anthroposophie, c'est parce qu'il a été viré pour cause de pésophilie, sans dire le mot, bien sûr. Je ne dis pas le mot. C'est moi qui le dis. Et hop, on oublie le premier procès qui avait pourtant établi que le travail de M. Perra est le fruit d'une réflexion sur l'anthroposophie et ses modes de propagation tout en tenant compte de cette histoire avec cette demoiselle. On est dans la diffamation, donc. Et on ose déjuger la justice française. Comme ça. Facilement. De Suisse, vous me direz. Bon. Et puis, on ne parle pas du fond, encore une fois. Jamais. Vraiment. Est-ce que moi, je vais décrédibiliser le travail de Rudolf Steiner en parlant de sa relation avec sa maîtresse Hitta Wegman, dont je vous avais parlé tout à l'heure, la doctoresse ? Parce qu'il était déjà marié avec Mme Sievers et il a eu une relation avec Mme Hitta Wegman. Et quand Mme Sievers l'a su, Rudolf Steiner lui a dit non mais attends, toi tu es ma femme dans ce monde et elle sera ma femme dans les mondes supérieurs. Moi, je ne vais pas dire ça pour décrédibiliser les travaux. Je vais aller dans les textes, je vais... Bon. On n'en aille pas à ça après, évidemment. Je vais être clair en ce qui me concerne. D'une part, peu importe le passé de Grégoire Perrin. Cela n'enlève en rien la pertinence de ce qu'il décrit et explique et qu'il est loin d'être le seul à faire dans le monde. Il y a d'autres témoignages qui existent. D'autres universitaires, journalistes, essayistes très nombreux rapportent les mêmes choses que Grégoire Perrin. Et si Grégoire Perrin n'existait pas et il n'avait pas fait tout ce travail, cela n'enlèverait en rien de ce qu'est l'anthroposophie, d'une religion qui avance masquée à travers ces nombreuses annexes et qui, à travers les différentes sections de l'école des sciences spirituelles, continue à guider tous les domaines phagocytés, l'éducation, la médecine, l'agriculture, l'art, les mathématiques, les sciences sociales, etc. Le but est, je cite, écoutez bien, le but est, je cite, la pénétration spirituelle des domaines professionnels et l'approfondissement spirituel des pratiques de la vie. Le développement d'un ésotérisme professionnel spécifique permet à l'aspect de la faculté des sciences spirituelles de se rapprocher de la civilisation. Fin de citation. Ça, c'est ce qui est écrit noir sur blanc sur le site du Gotéanum, le Vatican de l'anthroposophie. On ne peut pas faire plus clair dans la volonté de pénétrer la société de fertiliser celle-ci par l'anthroposophie. D'autre part, si l'accusation portée envers M. Perra est avérée, hormis le fait, admettons, que la demoiselle ait créé à l'époque l'exposition publique, ce qu'on peut comprendre, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune plainte. Aucune. Zéro. Aujourd'hui encore. Pire que cela. L'école de Château dans laquelle exerçait M. Perra et la fédération des écoles Steiner n'ont pas porté plainte à l'époque. Ils ont seulement poussé M. Perra à la démission. Ils n'ont pas porté plainte. Ils auraient donc étouffé l'affaire. Ce qui est extrêmement grave et qui va ironiquement dans le sens de Grégoire Perra lorsqu'il rapporte des abus d'enfants étouffés dans les écoles Steiner. Il faut savoir aussi que M. Perra a continué à participer à la vie de l'anthroposophie à travers des revues, à travers des conférences et des liens avec les pontes de la société anthroposophique. « Sincèrement, M. Bernard Martin, vous donnez le bâton pour que vous et les vôtres vous fassiez battre. » Oui, pardon, les vôtres. Je sais que vous n'êtes pas anthroposophes, vous l'avez dit. Bon. Il y a pire encore que tout ça. Vous, vous décidez à faire état de cette histoire entre M. Perra et cette jeune fille par intérêt. non pas pour défendre une demoiselle, mais pour défendre au moment important les écoles Waldorf et la pensée de Steiner. Vous avez gardé ce dossier bien de côté et vous le sortez au moment important pour défendre vos propres intérêts. C'est une approche médiocre, mesquine, lâche, une approche laide. C'est vraiment pitoyable de faire ça. C'est infect. C'est infâme, c'est innommable. Quelle honte de prouver aussi que M. Perra a finalement raison de cette manière. Une honte pour l'intelligence. Vous vous êtes planté en beauté tout en réussissant le tour de force d'être écœurant. C'est répugnant. Et le but est celui-ci. Et je vais utiliser des termes triviaux puisque la manière est merdique, n'est-ce pas ? Le but est donc celui-ci, saloper l'image de Grégoire Poirat, pourrir son honneur afin de discréditer tout son discours. Et je le répète, lors du procès de 2013, cette histoire a été ressortie et le tribunal n'en a pas tenu compte. Vous déjugez la justice. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez faire plus sordide. Et nous en arrivons au troisième point du processus. Troisième point, l'acharnement et le trollage. On va publier partout où cela est possible cet article de M. Bernard Partin sur les réseaux sociaux, dans les revues, etc. On le fait en bande, en troll, puisque c'est le terme, Grégoire Poirat continuellement. Sur Twitter, Facebook, sur des pages diverses, on lance une pétition en le traitant de menteur et on le pourrit. Vous avez les pires manières et vous avez trouvé les pires trolls des gens qui ne sont pas anthroposophes mais qui sont quand même... Enfin, bon, bref, je n'ai pas parlé de cette chien-lis. Ça ne mérite pas. En même temps, suite à un entretien donné par Grégoire Perra au point, un homme demande que son témoignage soit publié. Nicolas Tavernier explique, dans un texte daté du 11 juin 2019, qu'il est indépendant. lui aussi, comme M. Bernard Martin, qu'il est un ancien élève d'école Waldorfsteiner et qu'il n'a jamais connu ce qu'a décrit Grégoire Perra, qui est en fait un manipulateur qui veut se venger. Voilà. Encore une fois, on ne tient pas compte de la jurisprudence du premier procès. Il s'en prend ensuite à M. Mélenchon qui a fait un coup politique en accusant Mme Nyssen d'être liée à une secte. Mais, cher Nicolas Tavernier, il faudrait peut-être demander à M. Joris Kohn, membre du Front des Insoumis, collaborateur parlementaire qui a fait toute sa scolarité dans une école Waldorf et qui a publié dans la revue anthroposophique numéro 57 de l'Esprit du Temps un texte au titre de La Palestine vue par un lycéen qui suivait un texte de Rudolf Steiner sur la PAC. Joris Kohn, fils d'une directrice d'école Waldorf, il me semble. Peut-être que je me trompe. Il faudrait donc lui demander si c'est lui qui a expliqué ce qu'est l'anthroposophie à Mélenchon. Qui sait ? Peut-être que c'est lui. À moins que M. Mélenchon ne sache pas tout cela aussi. Bref. Bon. Bref. L'autre moment jubilatoire de ce drôle de témoignage, c'est lorsque M. Tavernier crucifie Mme Nyssen qu'il qualifie, je cite, de guerre plus maligne que Mélenchon. Parce que celle-ci affirmait que son école n'était pas Steiner. Et M. Tavernier de Rancherir, je cite, elle oubliait un peu vite que pour monter son projet qui lui tenait à cœur, elle faisait appel à Praxed et Henri Dahan ainsi qu'à Jean-Pierre Hablard, tous trois professeurs des écoles Steiner. Fin de citation. Et un poignard dans le dos, un ! Ensuite, Nicolas Tavernier nous parle de feu sa mère Jeannine Tavernier. C'est... Je n'en parle pas pour faire du closer, c'est Nicolas Tavernier qui en parle. Jeannine Tavernier fut présidente de l'UNATFI de 1992 à 2001. L'UNATFI, je le rappelle, c'est l'Union Nationale de Défense des Familles et de l'Individu victime de sectes qui avait été fondée dix ans avant en 1982. En 2001, donc, Mme Tavernier démissionne de l'UNATFI. Et pour quelle raison ? Parce qu'à cette époque, l'UNATFI s'intéresse aux dérives des écoles Steiner dénoncées dans un rapport de la mission interne mystérielle de la lutte contre les sectes en 2000. Or, Nicolas Tavernier fut scolarisé une quinzaine d'années dans une école Waldorf-Steiner. Sa sœur y a été élève aussi et était à l'époque éducatrice spécialisée dans un établissement inspiré de la pédagogie Rudolf Steiner. Les petits-enfants de Mme Tavernier ont été aussi scolarisés dans une école Waldorf. Et Mme Janine Tavernier a fait aussi un don à la fondation Paul Coroz qui aide à la formation professionnelle d'inspiration anthroposophique. Et ça, c'est rappelé dans la lettre ouverte aux Amis de la fondation de juillet 2019. Alors que Mme Tavernier fut qualifiée de chasseuse de secte lors d'un entretien avec le journaliste Joseph Veillard publié dans le Technicart de novembre 2001, d'autres chasseurs de secte raillent son attitude complaisante envers, je cite, un mouvement sectaire. C'en est trop pour Mme Tavernier qui démissionne et critique l'unatique et le juge sectaire. Bon, on comprend un peu mieux. Et bon, Nicolas Tavernier nous dit qu'il n'est pas anthroposophe aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Nicolas Tavernier dans l'article du Point explique ceci. Je cite, « Bien sûr qu'une forme de spiritualité est évoquée dans l'enseignement Steiner à quelques moments de la scolarité. Mais de quelle spiritualité s'agit-il ? Je ne peux le dire. Tant elle est rare et jamais étouffante. » Fin de citation. Alors, je pose une question. Comment M. Tavernier peut donc juger de l'impact spirituel dans la pédagogie Waldorfsteiner qu'il a éduquée tout en confirmant qu'il y en a bien une et tout en disant qu'il ne sait pas de quoi il s'agit et qu'il n'a pas senti ? Dois-je en conclure qu'il n'est pas à même de juger l'impact spirituel qu'il a reçu lorsqu'il était élève ? Ou est-ce qu'il est prêt à dédire Henri Dahan qui affirmait à un tribunal que sans anthroposophie la pédagogie Waldorfsteiner n'aurait pu exister ? S'il est prêt à le faire, il est donc prêt à dédire aussi Rudolfsteiner et même sa mère Mme Tavernier qui disait dans l'entretien publié sur Technicart, je cite, « Il faut faire la différence entre les nouveaux mouvements religieux et les sectes. Les premiers tout à fait respectables tandis que les seconds sont nocifs. entendons par là que l'anthroposophie est un nouveau mouvement religieux à ne pas confondre avec une secte. » Et c'est là tout ce qui fait le sel du propos de Nicolas Tavernier publié par la revue Le Point. C'est qu'il parle de secte, secte, secte. Et à part cela, il déclare que Grégoire Perra en résumé n'est qu'un simple rageux, revanchard, ce qui va à l'encontre, je vous le répète encore une fois et vous l'avez compris du jugement prononcé en 2013. Moi, Shadow Ombre, ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, c'est que l'anthroposophie est une religion. Jamais je n'ai dit que c'était une secte. Je vous défie de trouver un passage où j'affirme que l'anthroposophie est une secte. En fait, je le dis de la même manière que Mme Tavernier le dit. Cependant, j'ajoute toujours en détail qui a toute son importance. C'est que l'anthroposophie est une religion qui ne dit pas son nom, qui avance masquée et qui fait partie de ce qu'on appelle le New Age. Et c'est là où je vous soumets mon sentiment, ma réflexion qui est peut-être discutable et c'est à vous d'en juger. C'est que le fait de se cacher, de se planquer, le fait de se dérober, de se camoufler, on peut peut-être estimer que là, il y a un risque de dérive sectaire. Et c'est ce que Grégoire Perra dépeint aussi dans le texte qui sert d'introduction à tout son site et que l'on retrouve sur la page d'accueil, c'est-à-dire que lui, vous voyez, il ne se cache pas en moi. Je cite « Ceux qui rapprochent davantage l'anthroposophie et ses institutions dérivées d'une secte plutôt que d'une religion, point d'interrogation, tout simplement leur volonté systématique de dissimulation. » Fin de citation. Voilà. C'est clair. C'est net. Il suffit que l'anthroposophie avoue comme Mme Tavernier l'a fait, qu'elle est en mouvement religieux et pour ma part, en tout cas, je n'en parlerai plus. Alors pourquoi ne le font-ils pas ? Pourquoi le cachent-ils ? J'ai mon avis là-dessus, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, je vais vous laisser y réfléchir. Est-ce que je dois m'attarder sur la comparaison que fait M. Tavernier dans son témoignage avec les écoles catholiques en lâchant que dans celle-ci, on trouvera toujours un professeur zélé qui parlera de Jésus marchant sur l'eau et multipliant les pains et que ce n'est pas une raison pour cela de fermer toutes les écoles catholiques de France et de Navarre ? Oui, mais M. Tavernier, on sait tous ce que c'est que le catholicisme qui assume sa fonction de religion. On se doute que dans une école catholique, ce genre de situation peut arriver. Il y en a même beaucoup qui mettent leurs enfants dans cette école pour cette raison parce que ça peut arriver. Or, quand on met un enfant dans une école Waldorf, on ne sait pas que l'anthroposophie est en fait une religion parce qu'elle est présentée seulement comme une philosophie de la liberté. On ne sait pas que tous les matins, l'élève doit réciter chaque jour avec ses copains et copines de la classe les paroles du matin, autrement appelées la prière du matin qui est écrite par Rudolf Steiner, inspirée par les dieux. Si l'enfant fait toute sa scolarité dans une école Waldorf, il récite environ 1400 fois cette prière dont il n'a peut-être même pas conscience que c'est une prière. Je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. Enfin bref, Nicolas Tavernier nous offre un piètre témoignage incohérent mais qui pourrait abuser ceux qui ne connaissent pas assez le sujet. Son seul objectif est de décrédibiliser Grégoire Perra et pas tellement, je le répète, sur le fond. C'est une forme de trollage. Et M. Tavernier ne s'arrête pas là puisqu'il contacte des associations ou des personnes qui soutiennent Grégoire Perra et il met en avant non pas une défense de la pédagogie Waldorf et de l'anthroposophie mais par contre il ramène un petit dossier qui prouverait que M. Perra s'est mal comporté avec un élève. Et ça peut marcher. Et ça a marché avec des gens qui ne sont pas très au courant, pas très au clair aussi avec eux-mêmes ou qui ne savent pas faire la part des choses. Quant aux autres trolls, ils prospèrent sur les réseaux sociaux Facebook, Youtube, Twitter en défendant l'anthroposophie ou Steiner ou la biodynamie en n'utilisant qu'une technique dénigrer M. Perra pour les raisons que vous connaissez maintenant et ce de la manière la plus vile, la plus abjecte. Délenda Perra Oui, mais sans aucune espèce de noblesse, sans aucun réel argument de fond, si ce n'est de qualifier M. Perra de pervers, de malade, de fou, de rageux, etc. Une vraie campagne de diffamation à la sauce trash. Trash, un mot qui nous vient de l'anglais et qui se traduit par poubelle, déchet, ordure. Il s'agit donc d'une campagne ordurière. Je vous expliquais au début de la vidéo que je m'inquiétais. Seule face à une telle machine, une organisation qui utilise tous les moyens que je viens d'évoquer et ceux d'une manière si dégoûtante, ignominieuse et méprisable, ça doit remuer, ça doit faire tanguer. Non pas que ça remet en question la pertinence de la réflexion, l'importance du combat qui est mené, mais c'est avilissant et extrêmement rude à encaisser. Pourtant, les inquiets ne sont pas ce qu'on imagine au premier abord. S'acharner de cette manière, avec cette méthode déshonorante, sans remettre vraiment en cause le fond de ce qui est exprimé et notamment par M. Perrin, le remettre en cause par des références et une réflexion solide, c'est là bien la preuve que ce sont les anthroposophes qui sont dos au mur, inquiétés, suant à grosses gouttes, tirant les dernières balles de manière traître, portées seulement par le désespoir. Ils sont inquiets, sinon ils n'agiraient pas ainsi. Et s'ils agissent ainsi, aussi sordidement, en évitant le débat d'idées, c'est qu'ils n'ont pas d'autre moyen. Et en cela, leur campagne de diffamation, aussi lourde à endurer soit-elle, est aussi un signe de victoire réjouissant. On ne peut être infâme que pour deux raisons. On ne peut être infâme que pour deux raisons. Soit parce qu'on l'est naturellement, intrinsèquement, pathologiquement, soit parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est la dernière solution et que ça a peut-être été toujours la seule solution. C'est ainsi que je conclue cette vidéo en clamant, malgré l'adversité injuste, déloyale et oppressante, ô les cœurs. Ô les cœurs. Portez-vous bien et à bientôt.